Pour parler de sport, on pourrait faire sport et musique aussi, sport et radio, parce que quand Nadia se déhanche là à mon avis, elle brûle une ou deux calories. J'espère bien, alors là on va parler sport et diabète, Sacha, est-ce qu'on peut faire du sport avec du diabète ? Alors oui bien sûr Nadia, et c'est même recommandé de faire du sport quand on a du diabète. Alors une activité physique régulière, ça va permettre de diminuer le taux de sucre dans le sang, et donc de mieux utiliser le glucose intramusculaire. Donc ce qui va se passer, c'est qu'après on pourra réguler le dosage de l'injection de l'insuline en fonction des sciences, sachant qu'en général le sport ça fait baisser la glycémie. Alors là justement, quel sport tu nous conseilles de choisir ? Alors en général Sébastien ça va être des sports d'endurance de préférence, comme vélo, natation, le running, la marche, le rameur, le football, etc. Mais aussi la musculation adaptée. Par contre la boxe est plutôt à éviter pour commencer, tout comme la plongée et l'alpinisme, parce qu'il y a quand même un petit risque d'hypoglycémie avec la pratique, et puis ça peut être un peu dangereux. On va commencer plutôt par une activité qui n'est pas trop énergivore, et puis il faut surtout être prêt toujours à se resucrer. Donc on a toujours quelque chose avec soi, parce qu'au début on ne sait pas très bien doser l'effort. Et à quelle fréquence est-ce qu'on doit pratiquer ? En fait il est recommandé par les diabétologues de faire à peu près 3-4 séances par semaine de 30 minutes, mais pour vraiment bien gérer son diabète, il vaut mieux le faire un petit peu tous les jours. Tous les jours on pratique un petit peu de sport, comme ça on arrivera à mieux réguler son diabète. Donc la régularité et la fréquence c'est bien sûr les meilleurs alliés. On va essayer de varier les efforts musculaires et cardiovasculaires dans la semaine. Oui mais il faut quand même faire un peu attention, tu nous donnes encore quelques conseils. Alors tout à fait Sébastien, on va commencer peut-être par faire un petit bilan avec son médecin ou son diabétologue. Ensuite quand on a le feu vert, on va comme je l'ai dit, emmener toujours 3 sucres ou une barre sucrée avec vous, ainsi qu'une bouteille d'eau. Et puis surtout pas de sport à joint, parce que là forcément il y a de fortes chances qu'on soit en hypoglycémie. Ensuite ce qu'il y a aussi de spécifique chez les diabétiques, c'est qu'ils ont souvent une sensibilité au niveau des pieds, voire même des infections, donc il faudra bien bien choisir ces chaussures de sport, ça serait important. Et puis si possible, contrôler de la glycémie avant, après l'effort, pendant c'est souvent un peu plus difficile, mais avant et après oui, pour voir justement de combien ça va baisser. Puis comme je l'ai dit, emporter toujours un stylo d'insuline avec vous et puis quelque chose pour sucrer. Parce que tu vas faire une randonnée, une marche, tu vas te promener, 2h, 3h, tu n'as pas l'habitude. Si tu as quelque chose qui t'arrive, au moins tu as toujours tout sur toi. Et puis c'est le sens de la petite photo que tu as mis aussi avec le sport et la petite machine. Voilà, tu as un laqueur, tu as un contrôleur en général de glycémie, c'est ça. Tu as quand même des conseils pour les débutants ? Alors en général, moi j'ai coaché beaucoup de diabétiques, donc je conseille toujours aux gens diabétiques de ne pas se lancer seul au départ. Donc se faire coacher, ce n'est pas mal, parce que le coach va vous accompagner tout au long de vos séances pour vous apprendre à gérer les fluctuations de la glycémie, donc à contrôler la durée et l'intensité de la séance, et en toute sécurité. Après par la suite, une fois qu'on se connaît mieux, par rapport à la réaction du corps, par rapport à l'effort, on peut y aller seul. C'est toujours bien d'être accompagné. Au départ oui, parce qu'on ne va pas savoir comment ça réagit, et puis donc un peu très vite être en difficulté quand on n'est pas préparé à ça. Tu as raison. Tu as encore un petit mot de la fin de notre coach sportif chez New Fitness ? Alors, avec le sport comme discipline, contrôle mieux ton insuline ! Ah ! Très très bien ! Et si vous venez d'arriver en cours de route, je rappelle que vous pouvez réécouter tout ça en podcast sur notre site, c'est bien évidemment gratuit.